salut à tous alors aujourd'hui je voudrais aborder flair network légèrement faire une petite introduction et rappeler donc que ça va sortir très prochainement puisque c'est prévu pour le 4 juillet a priori si tout se passe bien alors j'ai la timeline par ici voilà donc flair va démarrer officiellement le 4 juillet si tout se passe bien comme on voit et pour ceux qui connaissent pas donc flair c'est une technologie extrêmement intéressante puisqu'elle va permettre de rendre smart donc de faire du smart contract sur des technologies et des blockchains qui n'avaient pas cette capacité c'est le cas de xrp c'est le cas de bitcoin c'est le cas de dogecoin c'est le cas de xlm ces quatre que je viens de citer n'ont pas cette capacité intrinsèque de smart contract et flair donc qui est né d'un airdrop de xrp dont le snapshot a eu lieu le 12 décembre 2020 donc ça fait longtemps ils ont pris du retard et je pense qu'ils voulaient pas démarrer pendant cripple est en procès avec la sec donc le lancement de flair en juillet voire août septembre m'indique aussi que tout concorde et qu'on pourrait avoir des issues favorables du procès vers ces dates là ce qui colle tout à fait avec le changement de système le passage en iso 20 0 22 vers le nouveau système bancaire et qui concorde donc avec ces dates de fin d'année 2022 donc à cette date et juste après le 4 juillet si tout va bien encore une fois ceux qui ont pu profiter de l'airdrop pourront bénéficier de 75% de la distribution initiale qui était donc de 15% et ensuite l'airdrop de flr devrait suivre tous les mois donc là l'idée c'est de remettre sur le tapis flair et de commencer à le surveiller puisqu'il va pas tarder à sortir et c'est une technologie très importante puisqu'elle va amener du smart contract sur beaucoup de blockchain ça permettra notamment à nos chers xrp de trouver des plateformes et des endroits où on va pouvoir stacker à des taux super intéressant et entre xrp qui devrait prendre énormément de valeur et flair qui va nous permettre de le stack et il est fort à parier que dans cet environnement on est à la fois une grosse quantité de valeur et à la fois transformer cette grande quantité de valeur en revenus passifs ça va permettre à des crypto comme xlm comme xrp comme dogecoin d'accéder à la dix failles et à tout ce que ça apporte alors on est à la fois déjà un peu lancé mais on est aussi au tout début de la dix failles ce qui fait qu'il ya énormément de projets qui sont des arnaques on l'a vu même moi je me suis fait avoir plusieurs fois même en fouinant bien même en regardant bien les projets parfois c'est simplement en se disant que tiens je vais essayer avec un peu d'argent parce que si jamais ça fonctionne ça risque de rapporter beaucoup mais au final faut faire super attention parce qu'aujourd'hui il ya 90% des projets de dix failles à haut rendement qui se sont pétés la gueule donc tout ça pour dire que la dix failles donc la finance décentralisée c'est une super technologie ça va apporter beaucoup de valeur sur les marchés mais attention parce qu'il ya énormément d'arnaques donc flair va sortir il va y avoir des projets de dix failles dans tous les sens aussi attention attention au rendement super élevé et surtout prenez soin de vos xrp parce qu'il serait dommage qu'on les perdent bêtement dans des projets dix failles foireux créés par des arnaqueurs mal intentionnés en tout cas dans la crypto il ya énormément de bons projets aussi il ya des projets qui vont changer le monde positivement qui vont nous permettre de faire des transferts super rapidement dans tout le monde entier et à des frais ridicules ce qui est pas possible aujourd'hui il ya plein de pays aujourd'hui qui ont même pas une carte bancaire voire même pas des comptes bancaires et la crypto monnaie sera un moyen pour tous d'avoir accès à un argent simple rapide et efficace donc la crypto c'est une super opportunité il ya encore très peu d'argent dans la crypto monnaie et dans les vrais bons projets donc l'idée c'est de se positionner sur ces marchés d'avenir on est encore au début d'un marché en pleine expansion c'est comme investir dans google quand ça a démarré on a passé le cap ces dernières années de savoir si ça va marcher ou pas si ça va être adopté ou pas si c'est bon ou pas on sait maintenant que cette technologie elle est bonne elle est viable et on voit que le monde financier dans sa globalité va l'adopter alors en ce moment c'est un peu compliqué un peu risqué on a un marché de la crypto qui oscille on a des marchés financiers les marchés boursiers qui sont pas dans une super posture on a une inflation qui grimpe à vue d'oeil donc qu'est ce que c'est exactement l'inflation l'inflation c'est tout simplement une réduction du pouvoir d'achat qui est dû à une augmentation globale des prix de ce qu'on achète alors est ce que c'est dû au fait que les banques centrales ont imprimé énormément d'argent oui mais pas que en tout cas on vient de rentrer dans un cycle et dans une spirale qui est dangereuse entre les deux années de kovid qu'on vient d'avoir ce qui va peut-être se passer encore après que les élections soient passées pardon que le virus soit revenu et avec la guerre du moment on a de gros soucis sur les imports exports ce qui fait que ce qu'on importe nous la france qui en plus produisons pas grand chose ben on importe plus cher ce qui fait que le coût de ce qu'on achète augmente et ce qui crée aussi une inflation si on ajoute à ça en plus la dévaluation de la monnaie dû à tout ce qu'ils ont imprimé et ben ça crée forcément une inflation qui grimpe vite trop vite et on est rentré dans cette espèce de boucle infernale où si les salaires ne sont plus suffisants pour acheter les produits et services dont on a besoin alors il va falloir que les entreprises augmentent les salaires mais les entreprises pour augmenter les salaires vont être obligées de vendre les produits et services plus cher donc on est dans une spirale progressive descendante qui s'enrayera par un événement disruptif et comme par hasard en ce moment et au même moment il est question de changer le système financier de digitaliser le système financier parce que soi disant le système actuel n'est plus viable mais c'est pas le système actuel qui n'est plus viable c'est nos dirigeants qui font n'importe quoi qui n'est plus viable donc bref en tout cas c'est ce qui se passe on est rentré dans une boucle infernale qui va devoir se terminer donc dernièrement ils ont continué avec le quantitative easing et à inonder les marchés financiers donc le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif ça consiste pour les banques centrales à racheter des actifs sur les marchés financiers donc de créer une baisse des taux d'intérêt et de permettre donc aux entreprises et aux ménages de continuer à se financer dans de bonnes conditions c'est censé favoriser la croissance économique et ramener le taux d'inflation à un niveau plus stable mais pour moi c'est une fausse solution puisqu'il s'agit tout simplement de reculer pour mieux sauter d'autant qu'inonder les marchés financiers ça résout pas le problème de monsieur tout le monde mais ça permet surtout aux grands patrons de se payer beaucoup plus que les années précédentes les salaires des dirigeants des grosses entreprises des dirigeants du 440 et les dividendes versés ont atteint des records en 2021 et ça aussi ça ajoute du problème puisque finalement tout cet argent qui a été injecté et qui crée de la dette et qui crée une dévaluation de la monnaie va finalement enrichir encore plus les grands patrons et les grandes entreprises qui va encore davantage creuser les différences entre la population et les plus riches cela dit vu qu'ils viennent encore d'injecter sur les marchés financiers on devrait avoir un répit et donc si je prends le sp500 donc l'un des plus importants indices américains on voit ici donc à cinq ans que déjà on est énormément monté alors qu'on est en pleine crise de covid et qu'on a la guerre qui a démarré ici on a ici une hésitation mais ça pourrait encore bien s'envoler encore un coup du fait du dernier quantitative easing qu'ils ont mis en place donc on a un répit court terme et l'idée ça va être de s'en servir donc c'est possible aussi qu'on n'arrive pas à se relever de ça et qu'on aille se crasher assez vite mais personnellement si je devais donner un timing je dirais qu'on tiendra jusqu'à l'été mais que c'est possible qu'à partir de l'été on commence à ressentir les effets d'un crash qui va nous amener tout doucement à excuser ce changement de système financier vers la crypto en fin d'année 2022 voire début d'année 2023 donc j'espère que ce répit court terme va nous permettre de faire des gains en crypto monnaie avant ce crash que tout le monde prévoit et qui va probablement arriver et ici donc si je me place sur les marchés de crypto monnaie donc si on continue à monter il faudrait un timing parfait pour sortir en haut et re-rentrer après le crash pour faire un effet levier sur notre finance mais ça c'est toujours très difficile à prédire donc ce que je suggère c'est que si on a effectivement ce répit c'est de sortir des gains sur cette dernière montée avant le crash la courbe globale ici des cryptos est plutôt jolie puisqu'ici on voit bien qu'on a des fluctuations mais on est quand même en train de monter et on a cette ligne de support en dessous qui tient bon et qui indique une montée assez sympa cela dit le problème viendrait pas des crypto monnaie mais du marché financier boursier et je pense encore que les crypto sont corrélés à ce marché et si ce marché se met à cracher ça va faire très mal parce que lui il est très haut il est quasiment à son plus haut aujourd'hui et s'il entraîne la crypto la crypto risque de s'effondrer beaucoup pour moi ce marché de la crypto comme l'a été internet avant c'est l'opportunité de deux ou trois décennies voire c'est l'opportunité d'une vie pour certains donc être dans ce marché faire des gains pendant ce répit sortir ne pas oublier de se sortir avant ce crash et re rentrer en bas du crash vous rendra libre et riche et vous pourrez financer plein de projets et plein d'oeuvres qui vous tiennent à coeur avec tout cet argent l'idée c'est de garder quand même notre humanité c'est pas juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent c'est gagner de l'argent pour pouvoir le mettre au service d'un meilleur monde au service d'une meilleure vie pour vous et pour beaucoup d'autres et pour tous ceux que vous avez envie donc si on a ce répit sortez régulièrement rester en stable coin sortez sur du pax gold si vous avez plus confiance en l'or qu'en le dollar ou en l'euro ce que je peux comprendre au vu du changement du système financier qu'on va vivre pax gold c'est une crypto qui est indexé sur l'or et qui est a priori vérifiée est très sérieuse donc quand vous avez des gains positionnez vous sur pax gold si vous avez plus confiance que l'euro ou le dollar et après attendez tout simplement que le marché crash et une fois qu'il sera en bas vous rentrez et là vous allez faire des fortunes avec des effets levier incroyable pour ma part je serai là je vous dirai ce que j'en pense au fil de l'eau semaine après semaine je vous dirai quand je commence à sortir parce que ça craint et je vous dirai quand je commence à re rentrer parce que ça sent bon et je tenais aussi à m'adresser aux jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui et qui peuvent avoir une plus ou moins grosse capacité financière vous avez une chance incroyable et une chance formidable aujourd'hui avec internet qui peut aujourd'hui donner accès à n'importe quelle information dans le creux de la main ou sur un écran d'ordinateur vous avez 10 ou 20 ans d'avance sur les générations d'avant qui n'avaient pas tout ça aujourd'hui la crypto monnaie a complètement démocratisé l'investissement financier et l'a rendu possible avec pas grand chose pour tous il ya des rendements comme on n'a jamais vu auparavant ça va beaucoup plus vite aujourd'hui encore que les marchés boursiers standards donc les jeunes je ne peux que vous encourager à sauter dedans ça va changer votre vie d'ici 10 ou 15 ans vous n'aurez pas du tout la même vie si vous êtes rentré dans ce marché ou si vous êtes resté hors de ce marché avec internet c'est même tout le concept de succès qui s'est démocratisé il ya des informations partout maintenant disponibles pour réussir pour bien investir et pour apprendre à créer sa liberté de demain vous avez 10 20 ou 30 ans d'avance pour certains alors choper l'opportunité on est dans un monde fou tout le monde a accès à ce qui était réservé à 10% de la population d'ici 10 15 20 ans tout le monde aura de la crypto monnaie ça fait énormément d'argent qui va se déverser dans ces marchés même les investissements spéculatifs des marchés boursiers vont se déverser dans la crypto monnaie parce que c'est des marchés qui vont beaucoup plus vite et encore une fois c'est mon avis aller chercher d'autres avis avant de prendre vos décisions mais considérez sérieusement apprendre tout ce qui se passe dans ce monde là je me rappelle il ya quelques années où j'avais un salaire et que je regardais ce que j'avais gagné à la fin du mois et que j'espérais pouvoir avoir une augmentation de 10% l'année suivante tout ça a complètement changé aujourd'hui j'ai différents moyens de gagner de l'argent et je le vois plus du tout comme un revenu mensuel ou un paiement mensuel aujourd'hui c'est plutôt une gestion annuelle en fait y'a pas vraiment de limites l'idée c'est d'utiliser les cinq années qui viennent pour générer le revenu qui va nous servir les 20 années suivantes aujourd'hui j'attends plus ma paye à la fin de chaque mois aujourd'hui je construis année après année la vie dont je rêve pour les années suivantes et la crypto a énormément aidé pour en arriver là donc profitez-en et surtout amusez vous parce que la vie c'est ça prenez soin de vos finances et je vous dis à très vite